bonjour à tous donc nous allons faire une nouvelle montre tokyo flash avec deux parties le dessin en svg donc avec inkscape et la partie javascript alors l'affichage de la montre est assez simple par exemple ici les 9h39 et 55 secondes donc là quand on passe à donc 0 ça fait 9h40 donc voilà on a de façon assez symbolique ici un 1 0 1 2 1 8 et j'ai rajouté donc ça ça n'existe pas sur la montre d'origine les secondes à ce niveau là donc nous allons utiliser inkscape donc qui est gratuit et qui permet donc de faire du dessin vectoriel alors plus précisément nous aurons différents blocs donc là il ya un bloc ici 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 chacun des blocs étant un groupe donc ça va être le groupement de différents rectangles donc tous les rectangles que l'on voit donc même celui là voilà donc l'ensemble de ces rectangles là va former un groupe donc c'est ce qu'on va trouver ici avec la lettre petit g donc on aura un groupe un autre groupe un autre groupe un autre groupe donc les quatre groupes ici plus quelques rectangles ça ce sont simplement les barres verticales et horizontales et vous pourrez rajouter d'autres décorations autour donc mettre par exemple un cadre et on verra que je vais rajouter tout à l'heure des ellipses pour le cas d'un affichage par exemple en mode de paysage ensuite donc la partie on va dire la plus importante c'est que chacun des groupes aura un nom donc là je les ai appelé p0 p1 p2 p3 donc tout à l'heure je les appellerais plutôt g g0 g1 en fait peu importe maintenant il faudra absolument avoir un nom pour chacun des groupes alors commençons avec la partie design donc avec inscape donc il va falloir changer les propriétés du document pour expliquer à inscape qu'on travaille donc en pixels que les dimensions sont également en pixels on va mettre par exemple 800 par 1200 en fait peu importe on réglera ça après et l'échelle 1 et on va demander à afficher une grille rectangulaire de 10 pixels par 10 pixels donc ce qui permettra avec le magnétisme de dessiner très facilement notre notre design et on va afficher l'éditeur xml pourquoi parce que quand vous regardez le calque il ya déjà une translation qui est faite donc on va enlever donc voilà il faut pas qu'ils aient de translation c'est pas c'est pas grave mais ça permet d'avoir des nombres entiers donc beaucoup plus simple à dire donc là quand vous allez dessiner les un rectangle donc on voit qu'à le magnétisme qui qui s'applique et vous avez donc bien des nombres entiers dans l'éditeur xml donc là vous commencez à tracer donc votre votre figure ensuite donc ce qu'il va falloir faire c'est prendre l'ensemble donc de l'affichage donc là j'ai pas terminé mais on va grouper c'est pour vous montrer donc on va grouper donc on voit bien apparaître le petit g et on va changer l'identifiant donc par exemple on va l'appeler g0 définir voilà et une fois donc on a créé comme ça un groupe on va pouvoir dupliquer donc ce groupe là allez le magnétiser donc à côté et j'aurai donc un nouveau groupe que je je renomme donc je renomme identifiant en l'appelant g1 et vous ferez de la même façon g2 g3 et voilà donc de 0 jusqu'à 3 ensuite on exporte sous le format optimisé donc ça c'est vraiment important pour avoir un code le plus court possible on va demander à supprimer les identifiants inutilisés par contre on va préserver ceux qui commencent par g c'est donc nos g0 g1 g2 g3 alors il ya également donc d'autres d'autres choses vous pouvez supprimer tout ce qui est là les déclarations xml donc décocher conserver les données d'édition donc pour avoir vraiment le minimum de note svg et donc là nous avons exporté le svg alors si vous ouvrez avec le bloc note ou avec notepad plus plus par exemple le svg vous aurez un fichier donc qui commence par la balise svg ensuite vous aurez les différents groupes donc là on voit bien que ça se termine ici un nouveau groupe ici et la fin de la balise svg et chacun des groupes à l'identifiant donc on lui avait donné j'ai 0 g1 par contre les rectangles n'ont plus d'identifiant il a fait le nettoyage à notre place donc là on a vraiment le minimum donc faut bien avoir le view box donc voilà et alors je dis le minimum on pourrait éventuellement aller simplifier les tout ce qui est tout ce qui est ici mais on va dire peu importe alors il restera des transforms ça c'est normal c'est que vous avez donc le g0 qui est ici et on l'a dupliqué pour aller le mettre à côté donc on a bien ici fait une translation de dans mon cas c'est 190 pixels vers vers la droite et vous aurez donc dans votre cas d'autres groupes en dessous évidemment puisque vous aurez fait les quatre les quatre chiffres qui sont là et vous aurez également plus de rectangles puisque moi je me suis arrêté simplement au premier qui était là donc j'en ai mis quatre alors que vous il faut continuer donc faire l'ensemble des segments donc on va toujours utiliser symbol pour créer notre page web donc là j'ai tout simplement enlever ce qu'il y avait dans la partie body et à la place j'ai fait un copier coller du svg donc là vous remarquerez d'ailleurs que j'ai fait un copier coller d'un svg où je ne l'avais pas optimisé et donc il y a tout un tas de styles il ya des identifiants etc mais ça fonctionne de la même façon donc vous vous aurez un code qui sera ici un petit peu plus clair puisque on lui a demandé d'enlever les choses qui ne servaient pas et puis en dessous donc on a la partie script alors qu'est ce qu'on va faire dans un premier temps c'est ajuster le svg donc qu'on voit ici à droite pour qu'ils tiennent parfaitement sur notre notre page notre page html donc pour faire ça on va commencer par définir une variable que je vais appeler svg où on va récupérer donc dans le document en faisant un query donc sélecteur avec la balise svg donc à partir de la variable svg on va pouvoir donc lui demander à redimensionner donc à la fois au horizontalement et verticalement donc ça on va lui dire que le style et largeur ça va être égale à la largeur de la fenêtre donc ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo donc là attention j'ai mis hauteur c'est largeur ensuite donc on va rajouter px pour lui expliquer que c'est en pixels donc si je fais ça on voit déjà qu'il ya eu un changement d'effectuer en largeur donc on va faire la même chose pour la hauteur donc je rajoute le style auteur et je récupère donc la hauteur de la fenêtre et quand vous actualisez voilà on a déjà quelque chose qui est presque presque bien en fait ce qu'il va falloir changer c'est le style de body pour enlever les marges et enlever également les barres de défilement donc pour faire ça je vais dans la feuille de style j'enlève donc à peu près tout sauf marge que je laisse à 0 et on va lui dire que lorsque ça déborde il faut cacher et on n'a pas besoin de la balise h1 donc quand vous faites ça vous verrez que c'est parfaitement ajusté à la page alors maintenant ce que nous voulons faire c'est par rapport à notre maquette svg donc vous voyez que ici j'ai rajouté des cercles on peut faire une petite petite déco donc ce qui est important de voir c'est que là j'ai donc mon groupe g0 g1 g2 g3 et que je me suis même rajouté un g4 et un g5 donc en diminuant la taille pour avoir les secondes et dans g0 je vais avoir différents rectangles qui ont été dessinés dans un certain ordre donc là c'est quand même important quand vous allez faire votre dessin d'avoir le premier rectangle le deuxième le troisième quatrième cinquième sixième septième huitième et neuvième rectangle donc comment accéder aux rectangles et demander à les afficher ou pas les afficher donc là on a déjà notre notre svg donc ça on l'a vu tout à l'heure c'est avec query selector et puis svg donc là on va retrouver donc notre image donc je l'appelle svg comme on l'a fait tout à l'heure et à partir de svg donc maintenant c'est comment récup comment atteindre les différents rectangles donc là on va faire un query selector all ensuite je vais lui demander d'atteindre donc l'identifiant g0 donc là il me met que c'est une liste de deux nœuds et si je rajoute donc supérieur rect là j'ai bien les différents rectangles donc on voit qu'en survol qu'on a les différents rectangles dans l'ordre donc je convertis ça en une liste avec crochet trois petits points voilà j'ai la liste avec les différents rectangles et je peux donc travailler avec donc si je demande le premier donc ça va être le rectangle qui est tout en haut je peux changer son style et lui mettre une opacité égale à 0 donc ça va être ça l'astuce c'est de changer l'opacité donc là il faut regarder rapidement ça il disparaît il réapparaît parce que le programme est en train de tourner donc toutes les secondes il rafraîchit le l'affichage donc on peut mettre 0 on peut mettre 0 5 on peut mettre 1 alors maintenant il va falloir mémoriser donc les différents chiffres donc qu'est ce que c'est le 0 balle 0 c'est éteindre le led le rectangle 0 éteindre donc le rectangle 1 le rectangle 2 le rectangle 3 donc tout ça doivent ils doivent être éteints par contre il faut allumer le 4 et éteindre les autres de la même façon pour le 1 il faut allumer le 0 il faut allumer le 2 il faut allumer le 4 le 6 et le 8 et c'est tout donc on peut se définir une variable qu'on va appeler led où on va expliquer ici dans un tableau quels sont les led à allumer donc pour 0 ça sera le led 4 pour le numéro 1 faudra allumer le 0 2 4 6 8 et c'est alors on arrive à la dernière ligne droite donc quel va être notre script donc on a déjà mis svg c'est je récupère donc l'élément donc il ya comme balise svg je redimensionne donc la largeur et la hauteur de mon svg pour qu'ils prennent parfaitement la des dimensions de mon téléphone ou de ma tablette ensuite on a la variable led qui nous explique quels led on doit allumer si c'est le 0 le 1 jusqu'au 9 alors maintenant ce que l'on va faire c'est créer une fonction qui s'appelle affiche donc on veut afficher une certaine valeur à une certaine position donc par exemple ici c'est affiché le 1 à la position 0 cercle dans la partie 0 ça ça va être ici affiché 0 puisque c'est un zéro que je vois ici en g1 donc à la position 1 l'a affiché un 2 à la position 2 est affiché ici à 8 à la position 3 donc comment on fait ça on va donc dans le svg sélectionner tous les rectangles qui sont à la position donc j'ai quelque chose donc j'ai 0 g1 ou g2 ou g3 ensuite pour chacun des rectangles donc que j'appelle petit r qui va se retrouver donc à position 0 donc ça c'est k égal à 0 k égal à 1 c'est le le led qui est ici k égal à 2 etc donc pour chacun des rectangles on va changer son opacité et comment je sais si je dois l'allumer ou pas il faut que je regarde est ce que k donc est ce que le zéro donc est ce que ce led là le led numéro 0 est ce qu'il est inclus dans les led qu'il faut allumer pour cette valeur là là moi si je veux allumer par exemple on va reprendre l'exemple ici du 2 est ce que le led 0 doit être allumé quand c'est le chiffre 2 donc ça c'est le chiffre 0 le chiffre 1 le chiffre 2 le chiffre 2 il faut allumer le led les led 1 et 7 donc là est ce que 0 est inclus dans 1 et 7 la réponse est non donc si la réponse est non il va faire ça il va mettre 0 donc le led qui est là il va l'éteindre ensuite on recommence le k il va passer à 1 et donc le rectangle courant c'est celui là donc la question c'est est ce que 1 est inclus dans le led pour allumer le chiffre 2 donc le 1 il est bien ici donc il va m'allumer le led donc j'ai bien le led qui est là qui est allumé et donc on fait la même chose pour tous les rectangles et qu'est ce qu'on a donc à la fin c'est qu'on va lui dire que à intervalles réguliers on va lancer la fonction qui va être je récupère la date d'aujourd'hui plus précisément je récupère l'heure où je vais remplacer les deux petits points par rien du tout donc je vais avoir par exemple 10 heures 28 et 26 secondes donc sans les sans les petits points et maintenant donc pour chacun des éléments donc le 1 le 0 le 2 le 8 le 2 le 6 donc pour celui là donc ça ça va être la valeur avec donc la position qui va correspondre à 0 1 2 3 4 5 donc je dois bien afficher ce 1 là à la position 0 le 0 qui est là à la position 1 voilà donc je dois afficher la valeur à la position la position qu'il faut et je répète ça donc toutes les toutes les secondes et mon script donc est terminé donc là vous avez dans votre html le svg donc qui est au dessus donc tout simplement vous avez l'image avec différents groupes et on est en train donc de travailler directement sur les éléments du svg pour les afficher ou les masquer en utilisant l'opacité et on a terminé notre montre